Le camping a été créé en 1970 par mes parents qui se sont installés ici et qui ont acheté un champ d'abricotiers tout simplement. C'était à l'époque c'était la ruée vers l'or des campings à Argelès puisque c'est l'époque où sont créés la majorité des campings d'Argelès dans les années 60-70. Donc ils ont développé l'établissement pendant un peu plus de 30 ans et au fur et à mesure l'établissement s'est équipé. Au début c'était uniquement des emplacements de camping et au fur et à mesure l'établissement s'est équipé avec des locatifs. C'est arrivé assez tôt chez nous, au début des années 80, on a eu les premiers hébergements locatifs, on a eu une clientèle anglaise qui était venue chercher ses hébergements. Et ensuite au fur et à mesure le camping a développé des services, donc les piscines, les animations, un restaurant, une épicerie. Jusque dans les années 2000 où mes parents étaient en âge de prendre la retraite simplement et après quelques hésitations j'ai décidé de reprendre l'établissement donc c'était en 2002. Voilà donc après quelques années où j'ai continué, j'ai continué pendant quelques années la même logique de développement qu'ont ensuite fait mes parents. Et puis à partir des années vraiment 2010 on va dire, j'ai accéléré un petit peu le développement pour arriver à vraiment commencer à morcer une montée en gamme à partir des années 2010-2011 avec un très grand agrandissement de la piscine, de l'espace aquatique. On a un espace aquatique aujourd'hui qui fait environ 7000 mètres carrés, qui est assez spacieux. On a rénové dans le camping toutes les voiries, les hébergements aussi sont tous récents. Donc on a rénové tous les locaux, etc. Donc ça, ça a pris pas mal d'années. Aujourd'hui on arrive à, on a été classé récemment 5 étoiles. C'est un classement qui est récent l'année dernière. Notre objectif quand ce classement était sorti en 2011, c'était de se dire aujourd'hui on est un bon 4 étoiles donc on va le rester. Mais on va faire ce qu'il faut pour monter 5 étoiles. Donc il y a deux ans, on pensait qu'on était prêt pour le passer et on a obtenu notre cinquième étoile il y a deux ans et nos clients sont satisfaits. Donc je pense qu'on continue à faire du bon boulot. Voilà pour la petite histoire sur le Dauphin. Moi j'ai repris donc 2002 et j'occupe le poste de directeur général depuis 2002. Quels sont les projets de développement du camping actuellement ? Alors actuellement, on a acheté l'année dernière un camping voisin, au camping Le Dauphin. Donc dans ce camping, c'est un camping qui a été classé 2 étoiles, qui comporte à peu près 170 emplacements. Et donc du coup le projet c'est de le rénover complètement pour l'intégrer au camping Le Dauphin et revalider un classement 5 étoiles pour l'ensemble de la nouvelle superficie. Donc effectivement il y a beaucoup de travaux puisqu'il faut entièrement rénover l'établissement. Donc tous les travaux de voirie, de réseaux, de bâtiments aussi, installation d'un parc locatif. Donc dans ce quartier, ce sera un nouveau quartier de notre camping, on va créer 80 emplacements au lieu de 80 hébergements. On mettra 80 hébergements sur les 170 emplacements que comptait le camping. Donc on voit que dans les campings, en général, maintenant quand on raménage, je pense qu'il y a pas mal de mes collègues qui font pareil, c'est-à-dire qu'on va privilégier la qualité à la quantité. Donc il faut essayer de donner un peu plus d'espace. Je pense que c'est important de donner un peu plus d'espace aux clients, de ne pas trop les serrer, de vraiment leur donner un bel espace pour leurs vacances. Donc ça c'est le projet d'extension qu'on a. Donc on ouvrira en 2020. D'accord. Et comment la chambre de commerce est intervenue dans ce projet ? Justement c'est pour ce projet que la chambre de commerce nous a aidé à décrocher une subvention de la région. Donc nous on n'y croyait pas trop parce qu'à chaque fois les subventions, on se dit toujours c'est pour les autres. Et effectivement il y a un super boulot qui a été fait par la chambre de commerce. On a quand même mis, entre le moment où on a été informé il y a plus d'un an, d'un an et demi. On a mis, avant de commencer à faire le dossier, on a mis dix mois quasiment parce qu'on n'y croyait pas. Et puis finalement on a été super bien suivi par la CCI qui ont été très efficaces pour monter le dossier. Et on a décroché une subvention là, quand on est rentré des vacances de Noël, on avait un petit courrier qui nous disait qu'on avait décroché une subvention de 100 000 euros accordée par la région. Voilà. Pour l'instant on ne les a pas dépensés encore mais on a les premières factures et puis on va voir comment ça se passe pour le déblocage. Mais en tout cas on a été très heureux de cette subvention parce que c'est un gros projet. On voit déjà qu'il y a pas mal de postes qui seront beaucoup plus coûteux que prévu. C'est quand on fait des budgets. Voilà. Donc en tout cas c'était, c'est un bon coup de pouce de la part de la région et une très bonne aide de la CCI pour remplir ce dossier. Donc je conseille à tous mes collègues qui ont des établissements touristiques de faire ce dossier. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.